Le concombre, c'est frais et hydratant et même si ça peut paraître surprenant, j'en ai mis dans mon savon. Alors non, finalement, c'est pas si surprenant que ça que d'essayer de mettre de la purée de concombre dans son savon. On connaît tous le fameux masque concombre, on s'est tous à un moment donné préparé un petit masque yaourt, argile avec quelques rondelles de concombre sur le visage pour se détendre, pour réhydrater la peau. Et bien oui, parce que le concombre, c'est un très très bon hydratant, c'est bourré de minéraux, vitamines et oligo-éléments, ça resserre les pores. Bref, c'est vraiment super pour la peau. Donc du coup, ben voilà, moi j'ai voulu en mettre dans mon savon. C'est donc une petite recette d'inspiration que je vous montre aujourd'hui, ça vous donnera peut-être quelques idées. Celui-ci, c'est un petit batch, c'est des tout petits savons de 300 grammes parce que j'ai suffisamment de savon pour me laver jusqu'à ma retraite. Donc je privilégie les petits batchs comme ça. Voilà, donc un petit savon que j'ai parfumé à la fragrance pamplemousse concombre. Donc j'ai fait un petit mélange. C'est très très frais, c'est très sympa. Voilà, je vous laisse avec la petite vidéo démo et puis je vous retrouve après. Alors je commence par mixer la quantité de concombres et d'eau de dilution que j'ai préalablement pesé. Je vais tout simplement venir faire un jus de concombre. Voilà, et je vais ensuite le réserver. Donc j'avais déjà une eau bien bien froide. Alors ensuite, je vais mettre à chauffer mon beurre de karité et mon huile de noix de coco. Donc tout simplement pour les faire fondre. Je vais préparer ma solution de soude. Donc j'ajoute tout simplement mes perles de soude à mon jus de concombre. Vous allez voir, la couleur va se modifier très très vite. Alors, mon mélange karité et coco étant fondu, je vais ajouter mon huile d'olive. Et mon huile d'avocat. Je vais préparer mes pigments, donc mes mica. Je prélève un tout petit peu de mon huile et je viens diluer mes mica. Ce sera plus facile et après à incorporer à la pâte. Et j'aurai ainsi un meilleur résultat également, une meilleure répartition des pigments dans la pâte à sade. J'ajoute ensuite ma fragrance. Donc, mon mélange ici, concombre, pamplemousse. Je vais ensuite ajouter ma soude. Je mélange avec la maryse. Hop, un petit coup de mixeur. J'y vais doucement parce que je ne sais pas trop comment on veut réagir les fragrances. Parce que certaines ont tendance à épaissir la pâte. Et comme je veux faire un marbrage au cintre, j'ai envie de garder une trace assez fine. Je vais maintenant procéder au marbrage. M'a chois�, je le mets au bien parfait. Je vais narcissist et resterks. Pas comme je veux faire un k Ziel a 되어. Mon bl alumnus 20%, Parfait niveau s'amorant et vous entendre en moi. Now je�� parlement on ne te pendure, Je le mets au mariage, à l'esprit et je cho que toute l'avenue, un moment où il y a donc la grande porte. voilà j'espère que cette recette vous aura donné de l'inspiration pour vos propres créations vos propres recettes de savons si vous souhaitez apprendre la fabrication justement de savons et apprendre à élaborer votre propre recette avec voilà les ingrédients qui vous font plaisir je vous invite à aller dans la description et d'aller voir mon mon programme en ligne un programme que j'ai créé justement pour que vous puissiez apprendre pas à pas à créer vos propres recettes alors pour aujourd'hui je vous embrasse bien fort et je vous retrouve bientôt